En France, aujourd'hui, près d'un Français sur dix est en situation d'isolement. Et justement, l'association Lillois-Est a un ami, lutte contre la solitude des plus jeunes comme des plus vieux. Dans les pattes de Saint-André-des-Lilles, Pauline, 30 ans, bénévole de l'association, rend visite toutes les semaines à Yvonne, 87 ans. Comment ça va aujourd'hui ? Une relation vieille de presque trois ans maintenant. Les deux femmes discutent, se promènent, font des activités ensemble. Une relation qu'elles ne regrettent pas. On ne se connaissait pas, il a failli créer un lien, se découvrir l'une de l'autre. Et puis depuis trois ans, vraiment, c'est vrai que moi, je ne peux pas me passer de lui rendre visite, de venir, passer du temps. Ça, c'est quelque chose que maintenant, je ne peux pas le faire sans. Et c'est vrai qu'elle a une expérience et elle me fait partager son savoir, son vécu. Du côté d'Yvonne, ça n'a pas été facile dès le début. Au départ, j'ai dit, on m'a dit, on va vous mettre une bénévole. Parce que moi, je n'ai plus beaucoup de femmes. Je n'ai plus personne pour dire. J'ai une bénévole pour quoi faire ? Ma vieille ne l'intéressera pas et je n'ai pas besoin de savoir la scène. Et au final, bon, on a parlé. Et finalement, on s'entend sans faire des grandes folies. Mais enfin, on se comprend l'un l'autre. Grâce à l'association T'as un ami, Yvonne a rencontré quelqu'un à qui parler, à se confier. L'année dernière, les deux amis sont allés ensemble à la mer. L'association lutte contre cette solitude dans toute la France grâce à ses 400 bénévoles répartis dans 60 centres de l'Hexagone. T'as un ami fête cette année ses trois ans et ne cesse de croître grâce notamment à Jean-Jacques. L'objectif pour l'association, c'est que la personne isolée ait, plus que l'association, ait la découverte de l'amitié ou la redécouverte de l'amitié et qu'elle sorte de sa solitude grâce à ta amie, grâce essentiellement à l'ami bénévole parce que je pense que la relation avec l'amitié donne de très très bons résultats. On a constaté par exemple qu'en suivant des personnes qui étaient Alzheimer, ces personnes retrouvaient un peu de mémoire et retrouvaient effectivement le goût de parler, discuter de l'extérieur. L'association ne souhaite pas s'arrêter là et espère grandir avec de nouveaux bénévoles. Pour les intéresser, rendez-vous sur taunami.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada